Coucou les amis, dans cette vidéo j'aimerais vous faire partager ma passion des cochons d'Inde. Je vous ai déjà fait montrer quelques vidéos de ces petits rongeurs sans pour autant développer comment est apparue cette passion et comment j'en suis venue à faire l'élevage. Passionnée et entourée d'animaux depuis toujours, j'ai développé une réelle passion pour les cochons d'Inde. Je suis follement tombée amoureuse de ce petit rongeur grâce à mes deux filles. Cette passion a commencé en 2010 avec l'arrivée dans notre famille de Pénélope, Félicia, Athéna, suivie par Poussinet et Calypso, malheureusement toutes décédées. Ayant un vide au fond de moi après la perte de mes cochons d'Inde, mes filles m'ont redonné l'envie d'adopter de nouveaux cobayes car j'avais décidé de ne plus en avoir. Mais vous savez comment sont les enfants, quand ils veulent quelque chose ou qu'ils ont une idée derrière la tête, ils finissent toujours par obtenir ce qu'ils veulent. Et pendant plusieurs semaines mes filles m'ont harcelée et j'ai fini par craquer. Nous sommes partis voir une animalerie qui se trouve en Belgique et mes filles ont fondu devant Luna et Lola, que nous avons adopté au mois de juin 2014. Luna est un cochon d'Inde à Poilcourt, elle est née en avril 2014, elle est aujourd'hui âgée de 3 ans et elle passe ses journées à dormir. Lola est une petite rosette, elle est âgée également de 3 ans. Elle est très rigolote car elle sait se faire entendre quand mademoiselle a soif. Elle claque son biberon pour se faire comprendre qu'elle n'a plus d'eau. Elle est très vive, adore faire son footing, c'est à dire courir en rond dans la cage. Et comme vous pouvez le remarquer sur cette vidéo, leur activité préférée c'est de manger. Elles adorent les crudités, carottes, concombres, poivrons, salades et j'en passe. Et également le foie. Par contre, à ce moment là, j'étais loin d'imaginer que j'en arriverais lors car ce que nous savions pas c'est qu'elles étaient en gestante toutes les deux. Les bébés de Luna sont nés le 17 août 2014, vers 5 heures du matin. Les petits ont montré le bout de leur nez. Ceux de Lola sont nés le 1er septembre 2014. La naissance est très bien passée, elles ont toutes les demi-bas leurs bébés en pleine nuit. Sur les 4 bouts de choux, nous en avons gardé que 3, Elliot, Canel et Bianca, car les bébés de Luna étaient de mal. Je vous laisse les découvrir en photo. L'envie d'avoir des bébés, de les voir grandir, s'épanouir, gambader partout et j'en passe, a été plus forte que la raison. Et dur dur de ne pas résister à ces jolies petites frimousses. Comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Moi qui ne voulais plus de cobayes. Enfin, plutôt des cochons d'inde car je n'aime pas le terme cobaye. Mais avec les nouvelles recrues de mes filles, ma passion pour les animaux, enfin du moins les cochons d'inde, a refait surface. Bref, voilà où j'en suis aujourd'hui. De là, m'est venue l'envie de faire un petit élevage familial. Au début, j'ai commencé avec 8 cochons d'inde, dont 2 péruviens, un chelti, 2 rosettes et 3 poils courts. Bien sûr, ne vous lancez pas dans un élevage sans avoir pris connaissance de certains risques qui pourraient être dangereux pour votre femelle. Avant d'être mise au mâle, la femelle doit peser maximum 400 grammes et être âgée de 4 mois. Étant donné que les eaux du bassin de la femelle ne sont pas entièrement soudées entre eux lors de sa première année de vie, au terme de la première année de vie environ, la facin-fils pubienne se solidifie. La première portée doit avoir lieu entre le quatrième et le douzième mois au plus tard. Si ce n'est pas le cas, les bébés ne pourront pas naître au moment voulu et l'intervention d'un vétérinaire sera obligatoire pour effectuer une césarienne. Une fois cette première portée passée, une femelle peut reproduire jusqu'à l'âge de 3 ans, à raison de 2 à 3 portées par an, avec un minimum de 3 mois de repos entre 2 gestations. Bien sûr, il y a d'autres problèmes à éviter, mais je ne vais pas vous les citer ici, sinon la vidéo risque de durer des heures. Alors, j'ai démarré mon élevage avec des cages de 100 x 50 x 47 cm. L'achat de la cage idéale pour votre ou vos cochons d'Inde ne doit pas se faire sans réfléchir. N'oubliez pas que c'est là que votre compagnon passera toute sa vie. Son habitat doit donc être adapté à sa taille, mais aussi lui offrir un environnement sécurisant. Étant de nature curieux, le cochon d'Inde aime explorer son environnement. A cet effet, son habitat doit être suffisamment grand pour qu'il puisse escalader et gambader aisément. La cage du cochon d'Inde doit être installée à un endroit calme et clair. Il se sentira bien si son habitat est installé en hauteur. Cela stimulera leur curiosité de pouvoir voir le monde qui les entoure, par exemple sur une commode, pour pouvoir regarder partout. Également à l'abri des courants d'air et du soleil, dans une pièce d'environ 20 degrés. En sèchant, pour un cochon d'Inde, la cage idéale doit faire 1 mètre. Pour 2 cochons d'Inde, 1 mètre 20 et pour 3 cochons d'Inde, 1 mètre 50. Dès les premières heures de son arrivée, le cochon d'Inde a besoin d'un minimum de calme afin de prendre connaissance de son nouvel environnement. De toute manière, vous verrez son comportement. Il se mettra dans un coin et ne bougera pas. Après quelques jours, il se sera déjà mieux adapté et se sentira comme chez lui. Ensuite, en parcourant les forums sur les cochons d'Inde, j'ai pu découvrir le concept de la cavi-cage. J'ai tout de suite adhéré et je me suis lancé dans la construction d'une cavi pour mes petites princesses. Je trouvais ça vraiment pas mal. Alors, la cavi-cage consiste à créer soi-même une grande cage. Elle peut être modulable si vous le souhaitez. Vous pouvez faire des étages, l'agrandir, etc. Ma cavi-cage faisait 2 mètres sur 1 mètre 10 avec étage. Elle prenait la moitié de ma cuisine, c'est pour vous dire. Je vous laisse découvrir les précédentes vidéos que j'ai faites sur ma cavi-cage. Par contre, vous m'excuserez de la mauvaise qualité de la vidéo. Mais à cette période, mon mari filmait avec son portable, j'allais dire son pendule, et je n'avais pas encore de caméra. Si cela vous intéresse pour le matériel, il faut compter entre 40 et 60 euros selon le nombre de cubes que vous désirez. Je n'ai trouvé qu'un seul site sur le net pour le moment qui vend le matériel, c'est sur la redoute. Ces grilles sont vendues en lots de 6 qui comportent 24 grilles ou de 10. Le cube fait 35,5 cm et les couleurs varient du gris au blanc. Pour le fond de la cage, au sol, j'ai démarré avec des tapis de yoga. Car au début, pas moyen de trouver des panneaux de coroplasme. Heureusement, mon beau frère qui travaille dans le bâtiment a pu m'en fournir. C'est ce type de panneau qui est couramment utilisé pour les affiches publicitaires installées dans les autobus de la ville. Juste pour info, pour le coroplasme, qui s'appelle en fait du carlène, vous pouvez utiliser aussi du lino ou autre afin de protéger votre sol. Ensuite, j'ai recouvert le coroplasme de toile de cire et j'ai mis des alèses par dessus et du tissu polaire. L'humidité ne reste pas sur le polaire, ça fonctionne comme le dry bed. Mon homme a eu l'idée aussi de construire dans notre jardin un enclos de 2m20 de longueur pour mes cobayes, qui est séparé en deux pour ne pas mélanger les mâles et les femelles. Ensuite, nous avons eu l'arrivée d'Anastasia, c'est une chatty. Elle est née en juin 2014 et nous l'avons adoptée le 17 août 2014, malheureusement décédée d'une maladie. Mais avant, elle nous a fait trois magnifiques petites hanches qui sont venues au monde le 11 février 2015. Je vous laisse les découvrir en photo. J'aurais bien aimé les garder, mais par manque de place, je n'aurais pas pu. Comme je ne savais pas encore leur sexe, j'avais peur que ça soit des mâles et je n'avais pas suffisamment de cash pour mes mâles. Une dame très gentille venu en adopter un. Elle a craqué complètement sur l'un d'entre eux et le lendemain, cette dame m'a de nouveau recontactée pour savoir si les deux qui me restaient étaient encore disponibles. Ce qui m'attriste un peu, c'est que les gens vous disent à chaque fois qu'ils vont vous donner des nouvelles de mes petits bouts de choux et m'envoyer des photos et malheureusement ils ne tiennent pas parole. Pour le troisième bébé, personne ne voulait de lui, donc nous l'avons gardé baptisé Scotty. C'est un petit mâle, donc j'ai dû racheter une cage au plus grand bonheur de ma fille qui se trouve maintenant dans sa chambre. Je vous présenterai donc le petit Scotty, que vous verrez en fin de vidéo, qui est né le 11 février 2015, aujourd'hui il a deux ans. C'est un Péruvien, il ressemble plus à son papa qu'à sa maman qui était une racheltie. Il adore faire des manicures puisque monsieur ne supporte pas les ongles et se sent obligé de les ronger. C'est un cochon très calme comme sa maman, Anastasia. Il adore siffler pour réclamer sa nourriture. Ensuite, nous avons eu ma petite Daisy. Elle est adorable, elle est née en 1 août 2014 et je l'ai adoptée le 17 août 2014. Pour une aile que mon mari m'a offert pour mon Noël en 2014 aussi, je les ai eues à l'âge de deux mois. C'est un Teddy. Aujourd'hui elle est âgée de trois ans, très caractérielle lorsque madame ne veut pas qu'on la prenne pour la câliner. Voilà pour la présentation de ma petite tribu, qui n'est plus aussi nombreuse qu'avant malheureusement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura été de bons conseils pour ceux qui veulent se lancer dans l'élevage de cochon d'âne. Sur ce, je vous laisse les découvrir au travers de la vidéo et moi je vous dis à très bientôt. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...